Et en direct de Paris, nous retrouvons le président de la Ligue pour la protection des oiseaux, Alain Beaugrain-Dubourg. Bonjour. On a entendu l'inquiétude et l'étonnement des auteurs de cette enquête. C'est aussi votre cas ? Oui. Et en même temps, vous savez, ce que nous dit l'oiseau nous révèle ce que pourrait subir l'homme. L'oiseau est un indicateur de l'état de la biodiversité. Mais quand il s'épanouit, c'est l'ensemble du cortège du vivant, les petits mammifères, les reptiles, que sais-je, qui sont en bonne santé. Lorsqu'il disparaît, c'est toute la biodiversité qui est affectée. Et en l'occurrence, on voit qu'il y a eu un effondrement des populations, notamment dans la réserve de l'îlot des Niges, qui vient d'être présenté, notamment sur les goélands argentés. Dans les années 2000, il y avait près de 1000 couples. Aujourd'hui, on n'en compte plus que 100. Alors, ce n'est pas simplement les perturbateurs, encore qu'on a pu constater que ça avait un impact sur la reproduction. C'est aussi le fait qu'on a fermé les décharges sauvages et que par conséquent, il y a moins d'oiseaux. Contrairement à ce qu'on prend, on croit qu'il y a beaucoup de goélands, mais il y en a de moins en moins pour certaines espèces. Alors, les goélands sont en danger et les dauphins aussi. Plus de 500 échouages ont été recensés sur la côte atlantique depuis décembre. France Nature Environnement annonce qu'elle attaque le gouvernement en justice. Est-ce que la LPO va lui emboîter le pas ? Si France Nature Environnement le fait, la LPO n'est pas obligée de suivre. En revanche, on est très attentifs et je veux être très clair avec vous. Il y a tous les acteurs de cette affaire, les pêcheurs, les scientifiques, les associations, qui font preuve de bonne volonté pour trouver une solution. Et ça, il faut s'en réjouir. Mais Annick Girardin, ministre de la Mer, fait le service minimum. Pardonnez-moi de le dire. Elle veut qu'on améliore les pingueurs qui permettent de repousser les dauphins. Elle veut faire un réseau de pêcheurs sentinelles. Elle veut mettre des caméras ici et là. Bon, très bien. On n'en est plus là. On est dans un état d'urgence. Vous appelez aujourd'hui à des mesures fortes ? Vous appelez à suspendre la pêche aujourd'hui ? Oui. Très honnêtement, là, on est dans une situation critique qu'on n'a jamais connue pour les dauphins. Est-ce qu'on veut que des cadavres se multiplient sur les plages ? Ou est-ce qu'on veut laisser respirer l'espèce un moment ? Alors, il y a un plan de relance qui existe pour aider les uns et les autres en circonstances particulières. Je pense que ce plan de relance pourrait aider les pêcheurs pour suspendre une quinzaine de jours la pêche dans les zones sensibles. On en est vraiment là. L'Europe nous a donné un délai de deux ans pour nous mettre en conformité, ainsi que l'Espagne. Merci beaucoup. Mais on est dans l'urgence. Alain Bourgrain-Dubourg, merci. On n'a malheureusement plus le temps de parler de votre livre, mais j'en donne néanmoins le titre. Il s'appelle « On a marché sur la terre », c'est le journal d'un militant. Il vient de recevoir le prix 30 millions d'amis et c'est aux éditions Les Échappés. Merci beaucoup Alain Bourgrain-Dubourg d'avoir été l'invité du journal.